Oh, tu es bon Père, nous voulons Seigneur, oh Dieu, nous abandonner à toi Père, toi qui t'es sacrifié pour nous, oh Jésus, nous voulons Seigneur, nous donner, nous livrer totalement, Seigneur, toi le grand prêtre par excellence, oh Jésus, Alléluia, oh Seigneur, oh Jésus. Alléluia, oh Jésus, Alléluia, Oh Jésus, Alléluia, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Sous-titrage ST' 501 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 Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Malheureusement, Sous-titrage ST' 501 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 Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Seigneur Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 notre père, donc en tant que, moi mon père je vais toujours lui demander, papa est-ce que je peux faire ça c'est quoi, est-ce que je peux donc on a bien demandé la volonté de Dieu qui est notre père céleste notre vrai père pour moi c'est logique en fait qu'on demande toujours sa volonté et l'oblire aussi c'est important c'est difficile aussi tout ça dépend en fait de la révélation du père c'est important pour avancer c'est vraiment important la révélation c'est ce qui nous permet d'avancer tout à l'heure tu parles de la révélation ça vient dans ma tête c'est vrai que ce qui nous bloque c'est nous-mêmes c'est nous-mêmes notre façon de penser notre façon de voir les choses notre chair aussi parce que des fois on veut notre propre notre propre gloire quand on fait les choses en fait c'est pas je pense que c'est pas dans la comment dire dans l'homme de faire les choses sans rechercher son intérêt de faire les choses totalement pour les autres de se donner comme Jésus s'est donné à la croix et c'est pas facile mais ça s'apprend plus tu marches avec le Seigneur plus tu apprends à à voilà à ne pas penser comme toi tu aurais pensé mais essayer de penser enfin de laisser Dieu penser à ta place en fait et c'est ça que tu disais les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes c'est vraiment important de demeurer dans ce que Dieu nous demande comme on dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement Dieu des fois nous donne des directives c'est clair mais des fois nous-mêmes en fait on veut pas on veut pas comprendre parce qu'on est déjà loin dans nos pensées on a déjà fait nos plans on a déjà voilà et puis ça satisfait la chair ça satisfait la chair et juste un passage je vais le lire rapidement on l'avait partagé ici c'est dans 2 Timothée chapitre 3 verset 14 et qui a tu peux lire 14 jusqu'à c'est 15 mais toi demeure ferme dans les choses que tu as apprises et qui t'ont été confiées sachant que sachant de qui tu les as apprises vu même que dès ton enfance tu as la connaissance des saintes lettres qui peuvent te rendre sage pour le salut par la foi en Jésus Christ Amen mais toi demeure ferme dans les choses que tu as apprises et qui t'ont été confiées le Seigneur quand il nous demande de faire quelque chose quand on parle de confier on parle de tâche en fait c'est quelque chose d'important j'irais même de précieux c'est quelque chose de précieux et en fait c'est à dire il faut faire attention à la façon dont on gère ces choses là que le Seigneur nous confie en fait il faut vraiment faire attention et comment c'est en demeurant dans ce que Dieu nous a demandé initialement si tu commences à dévier chercher ton propre intérêt dévier à suivre les hommes là tu commences à enfin tu ne demeures plus en fait dans ce que Dieu te demande demeurer fermement dans ce que Dieu veut pour nous en fait et voilà là Paul il parlait à Timothée il parlait à Timothée et on voit en fait enfin si vous je vous invite à lire le chapitre tout le chapitre 3 qui est très intéressant de Timothée chapitre 3 que en fait Paul il était vraiment vraiment à part il était vraiment à part c'était des temps où il y avait tellement de confusion tellement de confusion au verset 2 on dit voilà que voilà ami de l'argent fanfaron orgueilleux blasphémateur etc etc et voilà il a encouragé Timothée à se séparer en fait à ne pas être dans le lot ne pas être dans la masse et c'était je pense que dans ces temps là il devait enfin c'est même pas je pense j'en suis sûre que les gens devaient les prendre en fait pour des fous pour des fous en fait mais c'est comme ça en fait que aussi qu'on peut reconnaître quelqu'un qui est appelé par Dieu vraiment et voilà quand on pense à des personnes comme Jean-Baptiste etc c'était enfin il pensait même plus à comment ils allaient se vêtir qu'est-ce qu'ils allaient manger enfin je veux dire ils mangeaient des sauterelles quand même enfin c'est voilà c'est marcher en ayant la pensée du royaume la pensée du royaume pas nos propres pensées pas ce que les hommes nous apprennent mais ce que la Bible nous dit comme comme il est dit au verset 14 et 15 donc voilà c'est c'est important Amen quelqu'un peut rajouter quelque chose je trouve que c'est une parfaite conclusion honnêtement je voudrais juste encourager tous les tous les jeunes à vraiment comme il y a dit marcher dans les voies du Seigneur penser comme Dieu vous montre conscience pas suivre un mouvement pas suivre un mouvement parce que voilà une ambiance une ambiance exactement vraiment rester ancré caché en Christ vraiment faire sa volonté et voilà je vais juste encourager tous les jeunes c'est vrai que c'est pas facile de servir Dieu mais ce n'est pas impossible Amen donc vraiment que la gloire revienne au Seigneur et voilà Amen donc que Dieu soit béni voilà donc voilà que toute la gloire revienne à Dieu et vraiment courage à nous tous pour saisir la pensée du Seigneur et comprendre le langage de Dieu et pour pouvoir comprendre sa volonté voilà que ayons la pensée du rayon que Dieu soit béni Amen Amen